bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la suite de Mass Effect et nous allons déjà contenir on s'est arrêté en parlant à Vigile et savoir ce qu'il nous veut vous n'êtes pas protéen mais vous n'êtes pas une machine non plus c'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises on dirait une espèce d'ivet méchamment endommagé je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement contrairement à celui qui est passé il y a peu il reste peut-être encore un espoir c'est incroyable une authentique iv protéenne et j'arrive à la comprendre en me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous mon nom est Vigile pour l'instant vous êtes en sécurité ici mais cette situation est susceptible d'évoluer bientôt plus aucun endroit ne se rassure vous êtes une sorte d'intelligence artificielle je suis un système d'analyse non organique évolué pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa Dishan surveillant en chef du centre de recherche d'Illos pourquoi me faire venir ici il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années mais pour réussir vous devez comprendre vous répéterait les mêmes erreurs que nous la citadelle est le coeur de votre civilisation le siège de votre gouvernement c'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédé mais la citadelle est un piège cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie lorsque le relais de la citadelle sera activé les moissonneurs déferleront ce sera la fin de votre civilisation comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle c'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques inoffensif en apparence les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie cette dépendance envers les veilleurs et la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme nous ne pouvons formuler que des hypothèses peut-être les moissonneurs entre t ils dans un état de stases prolongés pour économiser leur énergie ils seraient ainsi en mesure de survivre au millénaire que nécessite le développement d'une civilisation organique mais dans cet état ils sont vulnérables en se retirant aux confins de la galaxie ils s'assurent de n'être jamais découvert par accident ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle une seule attaque et les moissonneurs ont détruit le conseil et sa flotte c'est ce qui nous est arrivé nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysés chaque système isolé coupé du reste de la galaxie une proie facile pour les flottes de moissonneurs plusieurs décennies durant les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple monde par monde système après système un génocide total la guerre était perdue si vous aviez capitulé il vous aurait peut-être épargné nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation notre ennemi avait un seul objectif l'anéantissement de toute vie organique évolué grâce à la citadelle les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives cartes données de recensement l'information c'est le pouvoir il savait tout de nous leur flotte explorer chaque région peuplée de la galaxie certains mondes ont été totalement détruits d'autres soumis leur population réduite en esclavage ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins ils ont trahi leurs frères au profit des machines en quelques siècles les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie ils étaient implacables brutaux et parfaitement méthodique je ne comprends pas où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple nos mondes avaient été pillés rançonnés par les esclaves des moissonneurs ressources technologie tout ce qui comptait avait été emporté certains que toute vie organique évolué avait été détruite les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés ces derniers coquilles vides incapable de raisonner sont vite morts de faim de froid le génocide des protéins était déterminé mais qu'est ce que les moissonneurs en retire pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire les moissonneurs sont une race inconnue inconnaissable peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources peut-être leur motivation sont elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques mais finalement est ce bien important votre survie dépend de votre capacité à les arrêter pas les comprendre vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison dites moi ce que je dois faire le canal et la clé avant l'attaque des moissonneurs nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques il os était un complexe secret les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésiques directement connecté à la citadelle le point névralgique du réseau de relais le canal n'est pas une arme c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle comment avez-vous réussi à vous cacher toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle tandis que l'empire protéen s'effondrait il os s'était épargné nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives pour économiser les ressources tout le monde a été placé en cryostase j'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent les années ont fait place aux décennies puis au siècle toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient vous auriez dû vous battre nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasions galactiques notre seul espoir était de rester caché j'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel en premier le personnel d'entretien puis de sécurité un à un j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie au final il ne restait que les modules des scientifiques et même ainsi l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle il y avait des centaines de modules vous les avez déconnecté vous avez tué leurs occupants vous étiez programmé pour les protéger pas pour les tuer cet événement n'était pas totalement imprévu mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel j'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel lorsque les moissonneurs sont repartis les meilleurs chercheurs étaient encore en vie s'il reste de l'espoir c'est uniquement grâce à mes actions à leur réveil les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéines il n'était qu'une douzaine bien trop peu pour maintenir une population viable et pourtant ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir une solution pour briser le cycle à tout jamais il savait que les veilleurs en était la clé je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici pourquoi sa reine essaye-t-il de trouver le canal parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs les veilleurs sont contrôlés par la citadelle avant chaque invasion un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle après des dizaines d'années de recherche les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal en utilisant le canal ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications cette fois quand sauvergne a envoyé le signal à la citadelle les veilleurs l'ont ignoré les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme sa reine doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait celui que vous appelez sa reine utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle une fois à l'intérieur il transférera le contrôle de la station à sauvergne sauvergne accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais alors le cycle d'extermination recommencera est ce qu'il existe un moyen de les arrêter vous trouverez un dossier dans ma console faites en une copie avant de partir quand vous serez devant l'unité de contrôle principal de la citadelle chargez le fichier dans la station il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station vous aurez peut-être une chance contre sauvergne attendez où se trouve l'unité de contrôle principal de la citadelle j'en ai jamais entendu parler empruntez le canal suivez sa reine il vous mènera à destination si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme comment sauvergne est il arrivé ici on peut penser qu'après chaque extermination les moissonneurs laisse l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour comme ses congénères dans l'abîme sauvergne a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stade il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation tout en gardant son existence secrète il devait évaluer l'état de la civilisation galactique et au moment opportun il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson mais cette fois si le signal a échoué les veilleurs n'ont pas répondu les alliés de sauvergne étaient pris au piège dans l'abîme c'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit sauvergne est le plus gros vaisseau de la galaxie pourquoi tous ces mystères pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle parce que sauvergne n'est pas invincible en révélant sa véritable nature il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation mais les moissonneurs sont patients ils ne se précipitent pas dans l'inconnu sauvergne devait échafauder son plan depuis des siècles sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations lentement il a dénoué le fil du mystère en utilisant des agents pour demeurer caché sa reine est le plus ostentatoire de ses pions mais ce n'était certainement pas le premier à présent sauvergne s'est enhardie par excès de confiance ou par désespoir je ne saurais dire mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme et les balises celle d'edon prime celle de virmir à quoi servait-elle à l'apogée de notre civilisation les balises couvrait toute la surface de notre empire nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement en communication et donner d'un système à un autre elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion une fois les moissonneurs partis les survivants d'illos ont décidé de risquer l'envoi d'un message nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants mais si certains avaient survécu nous voulions leur faire connaître l'existence d'illos leur donner un peu d'espoir nous avons donc envoyé un message sur le réseau vous auriez pu révéler votre présence au moissonneur en vérité nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche mais il nous fallait néanmoins essayer si des protéines avait survécu nous devions les contacter le message était à destination de notre peuple il était codé afin que seuls des créatures organiques soient capables de l'interpréter nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme sa reine jusqu'à ce monde mais vous l'y avez suivi peut-être n'avons-nous pas échoué donc quand les moissonneurs ont créé la citadelle ils ont également créé les veilleurs il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières race exterminée par les moissonneurs peut-être la toute première on peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants dans tous les cas ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par sa vraie ni les siens ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elles-mêmes quand les protéens ont modifié les signaux de la citadelle ils ont brisé l'emprise de sauvergne sur les veilleurs ils sont maintenant complètement inoffensif sauvergne a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler c'est en effet plausible les veilleurs ont évolué de façon inattendue les serviteurs non organiques comme les guettes sont beaucoup plus prévisibles qu'est il arrivé aux survivants du projet canal ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle mais ce n'est qu'un prototype le portail ne fonctionne que dans un seul sens ils étaient donc pris au piège dans la citadelle je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station je crains qu'il n'ait souffert une mort lente tout ce que je sais c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain sa reine a suffisamment d'avance on prend le fichier et on y va shepard vous en êtes certaine qui sait combien de temps encore vigile sera ici sa projection faiblit déjà c'est sans doute notre seule chance de parler avec lui notre unique lien avec le savoir des protéens c'est l'opportunité de toute une vie il a peut-être des infos utiles je vous fournirai toutes les informations possibles cependant mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs j'ai le fichier allons-y celui que vous nommez sa reine n'a pas atteint le canal pas encore il reste un espoir si vous faites vite voilà ilos nous avons découvert ilos c'est pour ça que j'ai voulu couper la vidéo précédente parce que il y avait un dialogue très important à son moi je vous laissez tranquille à l'écouter parce qu'on en apprend pas mal quand même malgré tout leur savoir et leur technologie les protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs ils ont échoué non les protéens n'ont pas échoué ils nous ont donné une chance de survie à nous de la saisir alors ne traînons pas allez let's go là par contre je préviens ça sera on court au canal et on réfléchit pas à la critique à gauche allez tout droit toujours tout droit vous perdez pas le temps à combattre je peux en faire vos c'est vraiment votre macro résistera suffisamment et sera limite d'être détruit mais pas encore regarde vous pouvez encore combattre c'est un peu plus tard en tout cas on C'est parti. En fait, ils auraient bientôt un petit chrono là, il faudra bientôt se dépêcher en fait. Et je l'ai fait dans la difficulté la plus importante, c'est juste que vous allez tout droit. Vous se guardez juste avant la descente, en tout cas vous avez un doute, là on est en normal, donc ça va le faire. Vous allez vraiment tout droit, vous ne réfléchissez pas. De toute façon vous verrez quand c'est. C'est à fait ce que tu es. C'est à fait ce que tu es. C'est à fait ce que tu es. Les gars, maintenant on ne s'arrête plus. Là, le canal, c'est incroyable. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais et ces gates ne vont pas nous faciliter les choses. Les gars, c'est incroyable. Activez les défenses, cèdez la station. Les bras ne bougent pas, les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle, faites évacuer le conseil. Baissez la citadelle ! Baissez la citadelle ! Vous me recevez ! Et là on rush ! Vous voyez, limite. Vraiment limite. Après si vous pouvez réparer vécu, réparer... ... le système sous-surveillance présente des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. ... 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 Saren a verrouillé l'ascenseur, enfilez vos scaphandres, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Et je reprendrai la parole, notamment quand je ferai la coupure, parce qu'il restera encore une vidéo après, vu à mon cœur de ce qu'il reste à faire. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouillé l'ascenseur, on va se faire une virée. Saren a verrouille, on va se faire une virée. Pas ce n'est pas dur. Saren a verrouillé l'coming bauen à laprotère pour assurer que l'amor... C'est parti ! 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 C'est bastard ! C'est Sept ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tout ce que j'aurais pu faire c'est qu'on ne peut pas éveiller En tout cas pour la fin on ne me concentre pas vitale On ne passe pas d'erreur Et pour le passage là aussi il faut vraiment que me concentre Donc on se retrouvera après le passage des tourelles Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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